Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du livre 10 ans de liberté qui a été écrit par Natacha Kampusch, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre est sorti en 2016 et il contient 290 pages. A présent je vais vous parler de l'auteur. Natacha est née en février 1988 en Autriche. Elle a été enlevée à l'âge de 10 ans par Wolfgang Priclopil, désolé c'est pas facile à dire, qui était un ingénieur électricien. Elle a été séquestrée pendant 3096 jours, ce qui correspond à 8 ans. Le 23 août 2006, Natacha réussit à s'échapper de son ravisseur lorsque lui était au téléphone et qu'elle devait passer l'aspirateur du coup dans sa voiture. Et c'est vraiment ce jour là où ça a été vraiment la liberté totale pour elle. Pour la description de l'auteur, je suis un petit peu gênée parce que j'aurais voulu apporter d'autres détails hormis ce qu'elle a pu vivre. J'aurais pu parler de ses hobbies, à l'école où elle a pu aller, ce qu'elle aime, etc. Mais malheureusement j'ai trouvé que des informations par rapport à son enlèvement. Donc j'espère que si elle tombe sur cette vidéo, elle ne sera pas trop gênée et embêtée de tout ça parce que j'avoue que j'ai pas trouvé plus d'informations. Concernant la présentation de celui-ci, ce que j'ai pu vous donner comme détail concernant l'auteur, ça rejoint un petit peu du coup cette histoire parce que c'est tiré en fait de son vécu, de ce qu'elle a pu vivre, subir en fait durant 8 ans. Mais ce livre en fait évoque plutôt sa prise de recul 10 ans après. En fait elle écrit ce livre 10 ans après sa libération où elle parle en fait de ce que les médias peuvent écrire sur elle, sur les émissions de télé où elle a été, où elle s'est sentie jugée, des choses qui ont pu être dites sur sa famille, sur les comportements qu'ils peuvent avoir envers elle alors que c'était complètement faux. En fait elle répond avec vérité tout ce que les personnes, les journalistes et tout ça ont pu dire la concernant qui étaient soit complètement faux ou parfois qui prenaient des proportions alors qu'il n'y avait pas forcément lieu. Du coup elle nous livre en fait sa délivrance, ses expériences aussi que ça soit positives ou négatives. Elle explique aussi ses rêves, ses cauchemars parce qu'il faut pas croire que pendant 8 ans quand on subit ça avec un ravisseur qui passe du tout au tout et qu'un jour elle retrouve la liberté, c'est sûr que les cauchemars peuvent se mettre en place ou il y a des craintes, des peurs qui se mettent en place et c'est totalement en fait justifié. Elle parle aussi de son investissement dans des projets humanitaires mais en globalité voilà ce que résume son livre. Alors mon avis par rapport à ce livre, c'est un livre qui m'a été recommandé par une collègue il y a déjà de ça plusieurs années et enfin je l'ai lu. Alors je vous recommande le livre 3096 jours à lire avant celui-ci parce que celui-ci c'est vraiment bien après, 10 ans après, où elle évoque un petit peu ses sentiments, son vécu comme je vous expliquais juste avant. Alors ce qui est intéressant aussi c'est que en fait moi j'ai vu le film qui justement représente un peu son vécu. Honnêtement j'ai pas pu le regarder toute seule donc j'avais ma petite soeur avec moi, on l'a regardé à deux mais je dois avouer qu'après avoir regardé le film, on ressort pas du tout pareil. On ressort quand même avec cette angoisse de dire bah ça peut nous arriver, ça peut arriver en fait à n'importe qui ou en fait on pense que cette personne est vraiment très gentille etc. ou quelqu'un qu'on connait pas et hop on peut se faire embarquer. Moi vraiment c'est ma crainte, c'est pour ça que je fais hyper attention, que je suis très prudente mais malheureusement la peur, comme on dit, n'évite pas le danger. Donc voilà le film je l'ai beaucoup apprécié, qui concerne du coup son histoire comme je vous l'ai dit et vraiment il est très bien expliqué. Alors du coup elle avait fait aussi un retour sur le livre par rapport au film et elle expliquait qu'il y a certains moments où il y avait des scènes qui étaient filmées et qu'elle a pas pu en fait rester parce que bah je sentais mal et franchement je comprends totalement. Mais après avoir vu le film on se représente aussi très bien en fait ce qu'elle a pu vivre dans ce petit espace où elle a pu aussi faire séjour pendant 8 ans. Enfin elle a grandi, elle est passée du tout au tout. Elle évoquait aussi que sa maman en fait elle avait vu sa fille Natacha enlevée, elle était une enfant et quand elle l'a retrouvée après sa libération elle était déjà une adolescente voire une femme. Et du coup c'était intéressant d'apprendre ça aussi parce que ça devait être un choc, un bouleversement pour les parents y compris la maman. Mais vraiment ce livre là il nous laisse pas indemnes mais vraiment pas du tout. Je trouve que Natacha est très touchante et je trouve qu'elle a une maturité et une force pour pouvoir en fait parler de tout ce qu'elle a pu vivre y compris en fait se rendre le jour de l'enterrement de son ravisseur parce qu'en fait le ravisseur lorsque Natacha s'est échappé il s'est ôté la vie voilà en passant sous un train. Et du coup elle a eu de nombreux en fait jugements de la part des journalistes, des magazines etc. qui comprenaient pas pourquoi elle était en fait présente lors de l'enterrement de son ravisseur. Mais elle expliquait dans le livre en fait que c'était aussi une façon d'être sûr qu'il était bien décédé et qu'elle pouvait en fait de nouveau revivre et se dire qu'elle n'a plus besoin de vivre dans la peur puisque cette personne n'est plus là. Mais c'est pour vous dire que c'était vraiment très très loin cette histoire parce qu'il y a des personnes qui l'ont cru, qui l'ont épaulé, qui lui ont envoyé des milliers de lettres d'amour mais des personnes malveillantes qui lui ont envoyé aussi des lettres vraiment mais terribles avec des mots mais vraiment je me demande des fois ce que l'humain a dans la tête pour envoyer des choses comme ça et vu qu'en fait dans les émissions télé par la suite elle les montrait qu'en mettant son masque qu'elle allait bien les personnes disaient qu'elle bluffait ou alors qu'elle avait cherché etc. Mais vraiment j'étais choquée des mots mais vraiment ça m'a fait vraiment de la peine en fait pour Natacha j'avais envie d'envoyer un message à Natacha et dire bon après là ça fait plusieurs années après donc je me dis peut-être que mon mot ne servira à rien mais quelle force, quel courage, quelle maturité, waouh ! Enfin bravo et j'espère qu'elle va mieux aujourd'hui, qu'elle va bien, qu'elle arrive à se reconstruire, qu'elle est repartie dans les études, qu'elle fait des choses qu'elle aime, j'espère qu'elle ne vit plus dans la crainte enfin j'espère qu'elle va bien honnêtement Franchement moi je lui offre tout mon respect parce que je n'ose imaginer ce que c'est de vivre ça pendant 8 ans même si c'est moins de 8 ans ou ne serait-ce que vivre ça en fait je n'imagine même pas tellement c'est inconcevable et à quel moment en fait on se dit je vais faire ça et pendant 8 ans je vais enfermer en fait une enfant Franchement des fois je ne comprends pas ce que les gens peuvent avoir dans la tête mais à quel moment tu peux te dire ça et à quel moment en fait tu peux te dire c'est mon plaisir de faire ça, ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'il y a une table des matières à la fin qui permet de mieux s'y retrouver en fonction en fait des passes de sa vie où elle rebondit etc je trouve que c'est plus facile pour pouvoir s'y retrouver et bien si ce livre vous intéresse il est au prix de 7,10 euros je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre et aussi ce que vous pensez du film n'hésitez pas à partager si vous avez d'autres livres à me recommander et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit ? est-ce qu'on va s'en rapprocher ? tout ce qu'on veut faire dans la vie rendez-vous là